Salutations et bienvenue dans un nouvel épisode de Guild RuneScape. Aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre le boss, le roi des dragons noirs, qui se trouve à l'ouest des dédales de Lavre, dans les Terres Sauvages, ou encore au nord du monastère de Bourqueville. Ce guide est surtout destiné aux personnes qui découvrent le PVM et qui voudraient se lancer dans leur premier boss, ou encore ceux qui voudraient vaincre l'un des rares boss pour les joueurs non abonnés. Pour faire une petite introduction du roi des dragons noirs, c'est un boss qui ne demande pas à être abonné pour le faire, et il est surtout destiné pour les joueurs qui sont débutants. Il possède 45 000 points de vie et il peut faire jusqu'à 864 de dégâts. De plus, si vous n'êtes pas bien protégé pour son souffle de dragote, il pourra vous faire jusqu'à 5000 de dégâts, ce qui a valu la mort de plusieurs hardcores. Il possède deux entrées pour le rejoindre à son repère. Le premier est à Bourqueville, tout près de la Magnétite, ce qui vous permettra de vous rendre rapidement tout en ayant accès à une banque proche, ce qui sera très utile pour les joueurs non abonnés. Sa deuxième entrée, qui est beaucoup plus loin, se trouve à l'ouest des Dédales de l'Ave. Elle a comme avantage qu'il augmentera vos dégâts contre le roi des dragons noirs de 10%. Autrefois, il y avait comme désavantage qu'il était dans les terres sauvages, et donc un risque de vous faire tuer par les autres joueurs. Mais à présent, vous pouvez facilement désactiver le PVP à l'est de Bourqueville. J'ai fait un guide à ce sujet au besoin. Passons au seul et unique prérequis pour ce boss, si vous voulez survivre. Pour les joueurs abonnés, je vous conseille fortement d'avoir une superpotion anti-feu. Sans elle, le dragon pourra vous faire jusqu'à 5000 points de dégâts par attaque. Elle ne vaut pas tant cher, et une seule gorgée dure jusqu'à 6 minutes, ou d'eau si vous l'améliorez avec une arbuque. Elle vous offrira une protection complète contre le souffle du dragon. Cependant, si vous n'êtes pas abonné ou que vous êtes un joueur hardcore et que vous êtes incapable d'avoir accès à la superpotion d'anti-feu, vous pouvez toujours utiliser la prière de protection de magie qui réduira le souffle du dragon considérablement. De plus, contrairement à la croyance populaire, cette prière ne se cumule pas avec d'autres protections contre le feu du dragon. Cette prière demande cependant un niveau de 37 dans la compétence. Étant donné la facilité du boss, il n'a pas vraiment d'équipement à recommander. Mais je vous conseille tout de même d'apporter de l'équipement de niveau 50 et plus. Et ce, peu importe le style de combat. L'important sera d'apporter votre meilleure arme pour le tuer le plus rapidement possible pour faire un bon tour de kill par heure. Niveau nourriture et potions Pour les joueurs de bon niveau, apportez un bon inventeur de nourriture pour durer le plus longtemps possible. Tout en ayant apporté des potions de dévot pour utiliser votre prière anti-magie ou si vous êtes capable d'apporter une super potion d'anti-feu, ça sera le meilleur des deux mondes. Il peut être aussi bien d'apporter une potion de surcharge ou encore d'autres autres potions pour qu'il améliore vos stades de combat. Pour les joueurs un peu plus expérimentés ou abonnés, apportez-vous soit une Excalibur améliorée pour que son passé vous soigne ou encore utilisez la capacité déchirement et l'aura pénitence, ce qui vous permettra de ne jamais avoir besoin de nourriture et jamais d'avoir besoin de potions de dévot. À condition bien évidemment d'avoir une super potion d'anti-feu. Encore une fois, apportez vos meilleures potions, si possible les potions de surcharge. Si vous souhaitez y rester longtemps, vous pouvez apporter des reçus magiques pour mettre en note les os et les peaux de dragon. C'est pas mal le seul drop qui voudra charge contre ce boss. Les joueurs de bon niveau devraient s'attendre à tuer le boss entre 40 secondes et 1 minute, tandis que les joueurs de haut niveau doivent s'attendre à tuer le boss entre 1 à 10 secondes. À présent, passons à l'étape du boss. Vous aurez le choix de créer une Intense ou non. Cela est entièrement à votre discrétion. Si vous souhaitez pas en faire une, cela sera une session publique où n'importe quel joueur pourra vous rejoindre. Si vous créez une instance, vous pourrez choisir par exemple un nombre maximum de joueurs qui peut rejoindre, la rapidité que le monstre va réapparaître, de mettre un code secret pour pouvoir choisir qui va rejoindre, ou encore mettre le mode pratique que si vous mourrez, vous ne perdrez rien. Cependant, cela ne vous donnera aucun butin. Tout cela pour un coût total de 50 cas. Une fois votre choix fait, activez vos auras si vous n'en possédez. N'oubliez pas de prendre une gorgée de vos potions, surtout de la potion d'anti-feu, ou encore d'activer vos prières. Puis confirmez votre choix pour le combattre. Il n'y a pas vraiment de mécanique à connaître en tant que tel. Il vous suffira simplement de le taper tout le long, tout en gardant un oeil sur le temps restant de vos potions ou vos prières, pour ne pas mourir bêtement contre son souffle de dragon. Il peut être cependant bon à savoir pour les joueurs de bon niveau que le roi des dragons noirs ne vous attaquera jamais en mêlée, à moins que vous soyez au corps à corps avec lui. Une de ces attaques peut vous empoisonner, sauf si vous êtes un non-abonné. Cette attaque ne fonctionnera pas contre vous. Une autre attaque possible est qu'il peut vous réduire vos statistiques de 2, et aussi drainer vos points de prière et d'invocation. Cette attaque peut être totalement contrée par des potions de surcharge, ou sinon, toute autre potion qui améliorera vos statistiques. Son avant-dernière attaque peut vous geler sur place, vous empêchant de bouger, ce qui n'est pas vraiment problématique, car vous n'avez pas vraiment besoin de bouger durant ce combat. Puis sa dernière attaque sera le souffle du dragon. Si vous utilisez une super potion d'antifeux, cette attaque sera complètement ignorée. Si vous utilisez la prière anti-magie, elle réduira vos attaques considérablement. Si vous ne possédez aucune protection contre cette attaque, comme en s'en est en début de vidéo, elle pourrait vous faire extrêmement mal, et ce jusqu'à 5000 points de dégâts. Si vous voulez en savoir plus sur l'XP, et le nombre d'argent par heure possible à faire, ou encore sur les drops du boss, je vous invite à regarder la vidéo, à voir le titre « Le roi des dragons noirs, ça fait quoi ». Sur ce, j'espère que ce guide vous aura été utile. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains guides, ou de mettre un like, ça aide grandement aux soutiens de la chaîne. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye!